Bonjour à tous, je suis Alexis Joanneau, entrepreneur et mentor d'ambition et aujourd'hui on va parler d'un thème qui a un impact régulier sur les gens qui ont des projets et qui ont des ambitions, c'est le regard des autres. J'aborde ce thème assez rapidement parce que finalement c'est quelque chose qui vous impacte et qui impacte énormément de personnes. Je trouve ça regrettable que de nombreux projets, 90% des projets par moment tombent à l'eau parce que quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas capable, quelqu'un vous a dit que ce projet était beaucoup trop ambitieux, que ce n'était pas pour vous, que quelqu'un vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur ou alors que ce n'était pas la bonne période. En tant que crise, on ne fait pas ça. Alors aujourd'hui j'ai vraiment à coeur de vous accompagner et de vous proposer trois clés, trois questions qui vont vous permettre de relativiser les choses. La chose qu'il faut bien comprendre c'est que mon intention ce n'est pas de faire en sorte que le regard des autres ne vous touche plus du tout. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres de relations et d'émotions et ça veut dire que le regard des autres nous impacte toujours et surtout du moins nous touche toujours. L'idée c'est de diminuer cette pression et de comprendre que finalement des fois ça nous blesse un petit peu mais on peut continuer d'avancer parce que ce regard là n'est pas forcément optimal, logique et qui a un intérêt réel pour vous. Pour ça on va aborder trois points aujourd'hui. Le premier point qu'on va aborder ensemble c'est, posez-vous la question lorsque vous êtes critiqué, lorsque quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, qu'est-ce que cette personne elle a vécu ? Quelles expériences elle a ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que finalement les gens qui nous critiquent, qui nous donnent leur opinion, leur avis, ils le font en fonction d'eux. Rien ne nous dit que vous, vous n'êtes pas capable. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens lorsqu'ils nous donnent leur avis, ils nous donnent leur avis en fonction de ce qu'ils ont vécu, en fonction de ce que eux ils sont capables de faire. C'est ça toute la problématique des choses. Souvent on prend l'opinion des autres comme étant logique et une pensée absolue, même si j'exagère vraiment, mais pas trop loin finalement. On se dit qu'ils ont raison, mais pas forcément. Pourquoi ? Parce que les gens, ils nous parlent avec leurs filtres, avec leurs peurs, avec leurs croyances, avec leurs limites. Et vous, vous avez quoi ? Est-ce que vous avez les mêmes ? Posez-vous ces questions-là. La personne qui vous dit que vous n'êtes pas capable, la personne qui vous dit que ce projet est dix fois trop ambitieux pour vous ? Est-ce que finalement, il vous donne son avis plutôt par rapport à ses capacités à lui qu'il imagine ? Ça se trouve, il vous dit que vous n'êtes pas capable, mais ce n'est pas le cas. Vous, vous l'êtes. Ou du moins, si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, vous trouvez des solutions. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut essayer d'aborder. Ça va vous permettre de dédramatiser les choses et de comprendre que finalement, la vie des gens, il est fait en fonction de leur filtre. Pour vous donner une image, les gens nous donnent leur opinion, leur avis, nous critiquent en fonction des lunettes qu'ils portent. Les lunettes qu'ils portent, c'est leur opinion, leur croyance, leur limite. Vous ne portez pas leurs lunettes parce que vous avez un avis et une vision sur votre projet qui est différent. Vous voyez quasiment 100% de votre projet en tête. Eux, ils ne voient que les problèmes, que ce qui peut poser problème. Ils ne voient peut-être que le danger pour eux, mais ce n'est pas eux qui le vivent. Alors gardez ça en tête. Posez-vous cette question-là. Lorsqu'un collègue, un ami, quelqu'un autour de vous vous dit que vous n'êtes pas capable et que ce projet est trop ambitieux, c'est déjà fait peut-être, pas grave. Posez-vous cette question-là. Est-ce qu'il a vécu les mêmes expériences ? Est-ce qu'il a les mêmes capacités ? Est-ce qu'il a le même caractère ? En règle générale, non. Donc essayons de se détacher là-dessus. La deuxième question que vous devez vous poser et qui est très importante, qui va vous faire relativiser beaucoup de choses, c'est finalement si vous passez à l'action, si vous agissez, si vous allez au bout de vos ambitions et que vous les assumiez, qu'est-ce que les gens ont à perdre autour de vous ? Parfois, les plus grosses critiques, si celles qui nous blessent le plus, ce sont les personnes qui sont proches. Notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos amis proches et nos parents. Je ne les blâme pas. Simplement, pour mes projets, je me suis posé cette question-là et je suis convaincu que ça peut vous aider. Qu'est-ce que les gens ont à perdre ou peur de perdre si vous lancez votre projet et surtout si vous réussissez, ce qui sera le cas ? C'est là une des problématiques, c'est que finalement les gens, ils nous donnent leur avis, ils nous critiquent le projet. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont peur de perdre quelque chose. Nos parents ont peur qu'on change. Nos parents ont peur qu'on part de vivre à l'étranger. Peut-être. Nos parents ont peur de plus nous voir, de nous perdre. C'est l'une des peurs centrales. Le manque, la perte. Les gens qui nous critiquent par moments, lorsque notamment ils sont proches, ils ont peur de perdre quelque chose. Nos amis proches ont parfois peur que justement, on n'ait plus les mêmes valeurs qu'eux. Qu'on n'ait plus envie d'être avec eux. Que notre champ de réseau et de fréquentation change. Et ils n'ont pas envie de nous perdre. Alors comprenez ça. Les gens qui nous critiquent et qui nous disent que ce projet n'est pas fait pour nous, ils ont peur pour nous et ils ont peur pour eux. Alors relativisons. Montrons leur qu'on peut réussir. Les projets ambitieux sont possibles. Ce n'est pas une utopie. Beaucoup de personnes réussissent. Simplement vous, vous êtes capable d'endurer parfois certains échecs, certaines heures de travail que les autres ne peuvent même pas anticiper, même pas imaginer. Mais vous n'êtes pas eux. Et eux, ils ont peur pour vous. Alors comprenez ça. Et vous comprendrez que finalement leur regard n'est pas objectif. La dernière question qu'on peut se poser et que moi je me suis posée pour le projet que je suis en train de mener qui est relativement ambitieux pour vous accompagner tous à transformer votre vie et à changer la vie que vous voulez et avoir la vie qui vous inspire. Finalement, c'est quelle image on renvoie aux gens ? Je ne parle pas de la nôtre finalement. Vous allez vous rendre compte que finalement, ce qu'on renvoie aux gens, c'est qu'eux, ils n'osent pas agir. Eux, ils n'osent pas assumer leurs ambitions. Eux, ils n'osent pas passer à l'action, changer de vie. Et finalement, on leur renvoie une image négative d'eux-mêmes. Finalement, voilà. Moi, c'est vrai qu'on n'est pas capable de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a comme réaction ? On a peur. On a mal. On est blessé. Donc, ça nous arrive de critiquer, de donner son avis, de juger. Les gens jugent parce que parfois, ils ont peur de ce que vous pouvez devenir et de l'image que ça leur renvoie à eux-mêmes. C'est un véritable miroir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, involontairement de votre part, vous allez renvoyer une image comme quoi, eux, ils n'osent pas y aller. Eux, ils ont peur. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce que les gens ne captent pas, c'est que ce n'est pas que vous n'avez plus peur. C'est que vous avez le courage d'y aller. Et c'est ça le message qu'il ne faut pas passer aux gens. Les personnes qui vont nous critiquer, les personnes qui vont nous toucher, les personnes qui vont avoir peur pour eux et peur pour eux. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas qu'on n'a plus peur. Ce n'est pas qu'on n'a pas de limites. Ce n'est pas qu'on n'a pas de croyances. C'est qu'on a le courage d'y aller. Le courage de dire, non mais attends, moi je veux ça et je l'aurai. Peu importe votre projet, changement de vie, changement d'entreprise, création d'entreprise, peu importe votre projet. Faites-leur comprendre que ce n'est pas que vous n'avez pas peur. Pour certains, si, c'est le cas. Les peurs sont ailleurs. Mais surtout que vous avez le courage d'y aller et d'y croire. C'est ça la particularité. Maintenant, en ayant posé ces trois questions, écrivez-la sur votre carnet. Vous aurez l'occasion de les relire, le regard des autres, ces trois questions-là. Et lorsque quelqu'un, un collègue, un ami, vos parents, votre conjointe, votre conjoint, des personnes que vous ne connaissez pas, vous disent que votre projet est trop ambitieux pour vous, c'est déjà fait, que vous n'avez pas le droit, que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à la hauteur. Toutes ces questions-là, vous les gardez en tête. Toutes ces informations-là, vous les gardez en tête et vous relisez ces questions. Finalement, est-ce qu'il a bien vécu la même expérience que moi ? Ah, finalement, non. Non, on est toujours au même poste depuis 10 ans. D'accord. Mon ami, qu'est-ce qu'il a peur de perdre pour moi ? Finalement, mon projet, c'est de faire le tour du monde et il a certainement peur de ne plus me voir et que je puisse changer parce que je vais découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, une personne avec qui je vais faire ma vie. Et il a peur qu'il disparaisse dans votre vie. L'une des peurs les plus importantes chez l'être humain, c'est la perte. La perte de la vie. La perte de l'argent. Et nous sommes des êtres de relations. Donc, il y a également la perte de nos amis. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous booster et surtout vous donner trois clés qui peuvent peut-être vous changer la vie. En tout cas, moi, c'est l'intention. Mon intention, c'est vraiment de vous accompagner et de vous faire comprendre que l'ambition, elle est faite pour tout le monde. Il faut surtout trouver des clés. Ça, ce que je vous ai donné aujourd'hui, ce sont trois clés que moi j'ai mis en place, que j'ai essayé d'élaborer pour moi-même, pour le projet ambitieux que je suis en train de mener, pour aider toutes les personnes au monde à transformer sa vie, transformer ses croyances, changer sa vie, vivre sa vie qui vous inspire vraiment. Et je me suis posé toutes ces questions. Ça m'a énormément aidé, ça m'aide encore. Le projet à son début, lancement d'un programme en ligne d'ici trois semaines. Oui, j'ai peur. Oui, ça m'arrive. Oui, j'ai des critiques. Oui. Mais je sais ce que j'ai envie. Et je sais où je vais aller. Et je me pose ces questions-là. J'ai voulu les partager avec vous. Maintenant, croyez en vos rêves, croyez en vos projets, croyez en vos ambitions. C'est pas une utopie. Et surtout, assumez-les. C'est la plus belle chose que vous pouvez vous faire. Pourquoi ? Parce que ça va ouvrir toutes les possibilités. Ne pas oser et les assumer un tout petit peu. Vous réduisez votre champ même de vision. Assumez-les. Parlez-en au maximum de personnes. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui critiquent, il n'y en a pas forcément tant que ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En temps de Covid et en temps de confinement, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en pleine forme. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui vous sont proches, toutes les personnes avec qui vous pensez que ça peut être utile. Abonnez-vous. Je suis également sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Alexis Joallot. Suivez-moi. Il y a une petite page Facebook où il y a également des petites vidéos d'une minute mises régulièrement, voire quotidiennement en ce moment pour vous accompagner pendant le confinement. Suivez-les si ça peut vous faire. vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.